Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, on se retrouve aujourd'hui pour parler du site Asos. La dernière fois que je vous ai parlé d'Asos, ça remonte au moins, au moins à 5 ans. C'est juste dingue. Parce que je vivais en Belgique, si vous vous souvenez bien, d'ailleurs vous pouvez encore trouver les hauls sur ma chaîne qui datent maintenant. Je passais régulièrement commande sur le site Asos et c'est vrai que j'avais, j'ai encore d'ailleurs de très jolies robes que j'ai trouvées il y a super longtemps, donc sur le site internet. En venant ici à Singapour, j'ai vraiment mis Asos de côté, vraiment. Je pensais qu'ils ne livraient pas ici. Et dernièrement, je parlais avec une copine qui m'a dit que j'ai commandé chez Asos Modeste des robes. Et je lui ai dit quoi, Asos Modeste, ici à Singapour ? Elle me dit oui, oui, ils envoient vers Singapour, etc. Donc du coup, je suis allée sur le site internet et je tape Asos Modeste et j'ai redécouvert Asos puisque, franchement, je ne suis plus partie sur le site depuis au moins 4 ans. Au moins 4 ans. Et donc, j'ai été super étonnée de voir que, écoutez, qu'il y a plein de marques modestes d'ailleurs que je connais, comme par exemple la marque, comment elle s'appelle ? Vérona. La marque Vérona, je vous ai déjà parlé de cette marque puisqu'ils font des hijabs il y a super longtemps. Je me souviens ici, quand je venais juste d'arriver à Singapour, j'avais fait des hauls hijabs tutoriels avec des vêtements de chez eux, des foulards de chez eux. Et quand je les ai vus sur le site de Asos, je me suis dit waouh ! Bref, en tout cas, chez Asos, vous avez une catégorie modeste. Donc si vous tapez Modeste, vous allez trouver des voiles, des hijabs, des vêtements longs adaptés à la femme voilée, en tout cas, ou à la femme qui a envie d'être modeste, tout simplement. Et voilà, je me suis dit bon, je vais choisir quelques articles et vous en parler. Finalement, en fait, les articles que j'ai choisis, ils ne font pas partie de la catégorie modeste. Je suis tout simplement allée dans les robes, j'ai regardé un peu de tout et j'ai trouvé deux jolies pièces. J'ai trois pièces à vous présenter. Donc on va faire une journée de vidéo réalité versus ce qu'il y a sur le site internet. Donc j'ai choisi trois robes. Donc déjà, c'est arrivé super rapidement, je regarde ici puisque j'ai mon ordinateur et que j'ai donc du coup toutes les informations. J'ai passé commande le 10 octobre et j'ai reçu le colis aujourd'hui dont nous sommes le 16. Donc six jours, c'est assez rapide en sachant qu'ils m'ont mis date de livraison estimée le 18. Ça arrivait plus tôt que prévu. Voilà, donc le paquet est ici, tout est arrivé bien emballé avec à l'intérieur le papier reprenant votre commande et vous permettant de rendre les articles si jamais ils ne vous plaisent pas ou s'ils ne vous vont pas. Alors j'ai choisi trois articles que je vais vous montrer ici. J'ai trop hâte de les essayer. On va commencer sans plus tarder. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la première robe, c'est celle-ci. Je vais me mettre un peu sur le côté comme ça je peux vous mettre la robe là et vous parler de celle-ci. Donc cette robe que vous voyez que j'ai trouvée juste trop canon. Alors elle était out of stock en 36 donc du coup j'ai pris du 38. Je pense que ça devrait aller. Donc ça arrivait bien emballé. Du coup c'est donc une taille luke 8, numéro 8. Donc la couleur c'est camel. Le tissu est super beau. Et voilà comment elle se présente la robe. Donc voilà. Je la trouve juste super jolie. Maintenant à voir comment je vais la porter. Avec une genre de ceinture. Voilà. Franchement nickel. Je ne vais même pas la repasser. Je vais la porter juste après pour vous montrer directement. Rien à dire. C'est un tissu un peu élastique. Et du coup qui est un peu chaud. Donc cool. Donc elle coûte 74 dollars singapouriens. 74 dollars singapouriens. De toute façon je vous mets les liens. Donc du coup vous allez voir la conversion en euros. Je crois que ça doit être autour de 50 euros la robe. Donc voilà. Une longue robe. Je pense qu'il y a des poches. Oui il y a des poches ici. Ok donc voilà la robe portée. Finalement ça va. Pour un 38 je trouve que ça passe. C'est pas trop grand. Et le tissu il est vraiment à l'aise. Le haut on dirait un polo. On dirait un polo. Et je la trouve super jolie. Donc je pense que vous pouvez vraiment la porter classique. Vous voyez avec des bottes, des bottines. Mais j'imagine aussi bien ce look avec une veste en cuir. Une veste en jean. Et des petites baskets. Franchement nickel. En plus elle est super agréable. Voilà. Je vous montre en entier ce que ça donne. On va passer à la deuxième robe. J'ai flashé dessus. Je l'ai prise en taille XS. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement regardé la taille du mannequin. J'ai vu quelques... Voilà je me suis un peu comparée on va dire. Et je me suis dit bon XS ça devrait être bon. Donc on aime ou on aime pas. En tout cas j'ai trop trop aimé les motifs. Donc ils appellent ça Monkey Abstract Print Midi Shirt Dress. Donc il y a une ceinture. Franchement elle est trop canon. Non mais regardez. Ça donne pas du peps rien que de regarder les couleurs. Ça met de bonne humeur. En tout cas moi je la trouve super belle. Le tissu il est super bien. C'est la marque Monkey. Que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une longue chemise. Robe chemise. Super. Le tissu il est vraiment nickel avec une ceinture comme ceci. Donc je vais la porter encore une fois aussi pour vous montrer. Mais en tout cas rien qu'en regardant comme ça moi je la trouve super bien. Les finitions sont belles. C'est juste nickel. Voilà. Là franchement les filles. Non mais elle est trop canon. Regardez moi la robe comment elle est belle. Non je ne regrette pas d'avoir pris cette robe. Elle est canon. La longueur elle est parfaite. Le tombé, le tissu est hyper à l'aise. Franchement trop contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais regardez ce que ça donne le look en entier comme ça. Trop belle. Franchement trop trop belle. Vous voyez vous mettez juste un long manteau avec. Et le tour est joué. Et alors la troisième robe j'avais trop trop hâte de la recevoir. Parce qu'elle est trop 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 canon. Je regarde ici c'est la denim corsé simd. Bref. C'est cette robe qui est ici. C'est une robe en jean. Et quand je l'ai vue je me suis dit waouh elle est trop 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 belle. Je l'ai trouvée juste trop 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 belle. Je vais vous mettre ici la photo portée. Elle est trop canon. Franchement je l'ai trouvée trop originale. Donc là voici c'est une robe qui se présente comme ceci. Donc une robe en jean taille 8. Donc j'ai pris la taille 8 avec deux poches vous voyez. Alors les manches comme ça bouffantes. Vous voyez les détails au niveau de la taille. C'est centré. Il y a deux petites poches. Et alors ça se termine comme ça avec des petits froufrous. J'ai trop hâte de la porter. Il faut que je la porte. J'ai trop hâte de la porter juste pour vous la montrer là. Avec des petites bottes. Franchement elle est canon. 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 Réfi pour les trois pièces que j'ai choisies. Donc chez Asos. Franchement j'ai redécouvert le site internet. Ce que j'aime bien sur le site internet c'est que finalement vous avez la possibilité selon votre morphologie de trouver le type de vêtements que vous voulez. Donc vous allez avoir une robe et la même robe sera déclinée pour les femmes qui sont enceintes, pour les femmes qui sont petites de taille, pour les femmes qui sont grandes de taille. Et ça franchement je trouve ça top parce que du coup on ne rentre pas dans une case 36 ou parce que oui des fois on fait un 36 ou un 38 mais on est petite de taille donc du coup il faut raccourcir ça va pas. Ou on est grande de taille du coup c'est trop court. Et là pour le coup je trouve franchement que c'est top top top. Et je vous avoue que là quand j'ai découvert l'onglet modeste avec les foulards, avec des mannequins en foulard, des mannequins en turban je me suis dit mais waouh finalement n'importe quelle femme peut s'identifier, peut trouver son style sur le site internet. Et encore une fois comme je vous disais j'étais partie dans l'idée de tester l'onglet modeste et finalement en allant dans la catégorie robe. J'ai tout simplement mis maxi, middle et j'ai commencé à rechercher et j'ai trouvé finalement des vêtements modestes, pas forcément dans la partie modeste. Et voilà, écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de lire vos commentaires. Laissez-moi en commentaire votre expérience concernant Asso, c'est ce que vous avez déjà commandé ou pas. Les liens de ces robes seront en barre d'informations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501